A moins de 10 jours de la rentrée scolaire, le personnel des établissements éducatifs effectue sa rentrée administrative. Dans la commune de Matam, le manque d'enseignants et de tables bancs suscite de vives inquiétudes, bien que des dispositions pédagogiques aient déjà été prises. Au lycée Collège-Coléa, le personnel a répondu présent avec une réunion prévue mardi pour discuter des mesures à adopter pour garantir une réouverture réissue. C'est la rentrée administrative, c'est seulement les membres de l'encadrement qui doivent revenir à l'école. Et le matin on était tous là quand même. D'abord nous sommes entretenus, entre les membres de la direction. Ils ont décidé, déjà on a lancé une circulaire, on a demandé à tous les anciens d'être là demain pour qu'on puisse tenir une réunion. Et nous allons essayer de débattre des différents points. Par exemple le premier point essentiel sont les dispositions à prendre pour une bonne rentrée scolaire 2024-2025. L'établissement compte 16 groupes pédagogiques, dont 6 pour le collège, avec un total de 47 enseignants et 7 membres de la direction. Cependant, le besoin en enseignants reste pressant. On a des besoins qu'on a exprimés, on a remonté au niveau de la DICE. Parce que l'autre fois, M. Ludice a fait un entretien avec les chefs d'établissement. Et il a demandé à tous les chefs d'établissement d'exterminer leurs besoins et de remonter ce qui fut fait. En tout cas, on attend la réponse. On a besoin, au moins en français, de 3 à 4% de français. On a des besoins aussi en biologie, en mathématiques. C'est tout ça. Français et mathématiques surtout. C'est à tous les niveaux en français, collège et lycée. Mais le plus grand nombre, c'est au collège. Parce qu'en français, c'est deux classes seulement suffisent pour un procès d'avant 16 heures. Et on a six classes. Donc, il nous faut au moins les trois procès de français. James Blaise Soumane exprime sa déception face aux résultats médiocres obtenus lors de la session 2024 du baccalauréat, marqués par un faible taux d'admission. Notre objectif n'a pas été atteint. Parce qu'en terminant de sciences expérimentales, on a présenté 11 candidats. Il y a eu deux admis. Et en sciences sociales, on a présenté 112. On a eu six admis. Et en mathématiques, on n'a pas eu la chance. 40. Et sur les 49, il n'y a pas eu d'admis. Néanmoins, des mesures correctives sont prises dès la première réunion pour améliorer la situation, celle ou le censure de l'établissement. On a pris des dispositions par rapport à ce qui s'est passé. Nous avons fait une analyse. J'ai même une copie d'analyse ici, des rapports, des résultats. Nous allons en parler. Chacun a quand même sa part. Nous allons essayer de voir quelles sont les dispositions, les meilleures dispositions qu'il faut prendre pour qu'on ait un bon résultat en fin d'année. Du côté du lycée Collège, 1er mars également situé dans la commune de Matam, le proviseur indique que les groupes pédagogiques et les emplois de temps sont désapprés. On a préparé l'emploi de temps, on a déjà le groupe pédagogique, on a déjà l'emploi de temps général, l'emploi de temps individuel qu'on vient déposer. Et la réunion avec le personnel s'est programmée pour demain, demain mardi à partir de midi. Tout le monde sera là et on va essayer de décider de donner les consignes qui ont été communiquées par le monsieur le DCE, c'est-à-dire via le département qu'il y a fait. Donc le jour-là, on mettra chacun à sa place, chacun aura son emploi de temps, chacun aura son volume horaire, chacun saura quels sont les groupes pédagogiques qu'il y a. Cependant, un manque de criards, de table banc et d'enseignants pourraient compromettre le bon déroulement des cours si rien n'est fait avant la réouverture de classe. Le problème criard qu'on a ici, c'est le problème de table banc, c'est la vérité. Parce qu'on a fait les statistiques, on a besoin à peu près de 350 de table bancs cette année, parce que le nombre de groupes pédagogiques a augmenté. L'année passée, c'était 30, cette année, c'est parti à 35. Il y a aussi le personnel qui manque, c'est-à-dire le chargeur de cours. On a regardé, l'année passée, on a fini l'année avec des difficultés, parce qu'il y avait des matières, il n'y avait pas de professeurs. Il y a un professeur qu'on avait ici, un professeur d'économie qui est décidé, et donc c'était le seul professeur d'économie qui était là. Et quand il est décidé, on n'a pas pu avoir une professeur, on est obligé d'aller prendre les jeunes. Il y a un jeune qui est venu nous aider, il y a eu pour lui jusqu'à la fin, parce qu'on a cherché à s'occuper seulement des classes d'examens. Et cette année, le nombre a augmenté, donc on a un besoin de plus près de 20 professeurs. Je veux dire, quand les nouvelles classes s'ajoutent aux besoins qu'on avait l'année passée, on est dans les environnements de 20% du chargeur de cours qu'on a besoin. Et les tableaux bancs, jusqu'à présent, on a des difficultés, parce qu'il y a des tableaux bancs qui sont très vieux. Donc, justement, on est exactement rectapé, rectapé. Finalement, il ne peut plus être rectapé maintenant. Il faut des nouveaux tableaux bancs qu'on a besoin, au minimum 300 et au maximum 350. Pour tenter de pallier ces difficultés, le proviseur prévient une rencontre entre l'établissement et les parents d'élèves afin de chercher des solutions à ces problèmes juridiques. À l'ouverture, on va faire une rencontre avec l'APAE, on va discuter, et ça a eu de voir, parce que l'établissement coûte cher actuellement. Non, mais si les parents d'élèves avec l'APAE s'entendent sur quelque chose, parce que nous, nous avons dit, quand on a fait la réunion avec l'APAE, on a dit que si on peut prendre trois élèves en banc, parce que les bancs, actuellement, ça coûte cher, c'est le minimum, c'est trois, c'est 600 000 francs. Quand vous regardez avec les mini-jets, parce qu'ils aussi disent qu'il y a problème de bois. Donc, c'est les parents qui s'entendent, mais si l'État peut nous envoyer ça, ça nous fera un grand plaisir. Si l'État nous assiste par rapport à ce banc, je pense que l'APAE, ce n'est pas seulement notre établissement, mais nous parlerons que de notre cas. La reprise des cours, bien que préparée sur le plan pédagogique, risque d'être gravement compromise si des solutions concrètes ne sont pas trouvées rapidement. Entre le manque d'enseignants et l'absence de matériel essentiel, comme les tables bancs, l'avenir des élèves de Matam est suspendu à la capacité des acteurs éducatifs et des parents à réagir face à ces défis pressants.